Les forces armées américaines ont entrepris des frappes aériennes contre les terroristes à l'extérieur de la ville d'Erbil pour les empêcher d'avancer dans la ville et de protéger nos diplomates et personnels militaires américains. Jusqu'à présent, ces frappes ont détruit avec succès des armes et des équipements que les terroristes de l'Etat islamique auraient pu utiliser contre Erbil. Pendant ce temps-là, les forces kurdes sur le terrain continuent de défendre la ville et les Etats-Unis et le gouvernement irakien ont accéléré leur assistance militaire aux Kurdes alors qu'ils combattent. Notre effort humanitaire continue pour aider les hommes, femmes et enfants bloqués dans le mont Sinjar. Les forces américaines ont jusqu'à présent entrepris deux parachutages, livrant des milliers de repas et des litres d'eau à ces hommes, femmes et enfants désespérés. Les avions américains sont en position pour frapper les terroristes de l'Etat islamique autour de ces montagnes pour aider les forces irakiennes à briser le siège et secourir ceux qui y sont piégés là. Ce matin, j'ai parlé avec le Premier ministre Cameron du Royaume-Uni et le président Hollande de France. Je suis heureux que les deux dirigeantes exprimaient leur fort soutien pour les actions et sont d'accord pour se joindre à nous pour fournir de l'assistance humanitaire aux civils irakiens qui souffrent tant. Au bout du compte, seuls les irakiens peuvent assurer la sécurité et la stabilité de l'Irak. Les Etats-Unis ne peuvent pas le faire. Pour eux, nous pouvons et nous serons leurs partenaires dans cet effort.